Zang Jiao est parvenu à vaincre Yuan Shao à Changban, et a même réussi à convaincre Liu Bei de se retirer en jouant la carte de la compassion. Mais la bataille fut éprouvante et de nombreux fidèles de Zang Jiao sont blessés ou morts. De ce fait, le leader des Turbans Jaunes décide de trouver un endroit où s'installer quelques temps. Zang Jiao et ses fidèles vont trouver refuge dans la province de Jing. Il y reçoit l'aide du gouverneur local, Liu Biao, qui lui permet de s'installer dans le modeste château de Jiang Xia, lui assurant qu'il peut rester autant de temps qu'il le souhaite. C'est la première fois qu'un membre des Han lui tend la main. Peut-être que l'Empire allait enfin laisser les Turbans Jaunes tranquilles ? Pendant ce temps, les vagues successives des guerres qui commencèrent avec les campagnes contre les Turbans Jaunes et Dong Zhuo s'étendent de plus en plus à travers le pays. Sun Jian, qui contrôle la région de Changsha, se prépare à lancer un assaut contre Liu Yong, afin de prendre le contrôle des terres du Jiang Dong. En 197, Liu Yong, avant de l'invasion de Sun Jian, s'allie avec Yan Bayu et Wang Lang, afin de repousser son armée. Le jeune Sun Tse, fils de Sun Jian, se prépare à participer à sa toute première bataille. Sun Tse ! Su Yu, qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, j'ai décidé de t'aider. Je dois te dire que quelqu'un se prépare à t'attaquer. Alors, nous ferions mieux de nous presser. Tu en attends trop, quand même. Je n'ai toujours pas mes propres terres. Presque arrivé. Nos ennemis ne sont que des gamins prétentieux. Si cette bataille dure encore longtemps, son armée va échouer. Résistez. Prenez position. Nous pondrons les têtes de Liu Yong, Yan Baiwu et Wang Lang d'un seul coup. Dépêchez-vous. On n'a pas le temps. Maître Zhu Yu, regardez ça. J'ai vaincu un officier. Je dois être forte. J'ai vaincu un officier. C'est un bossil effrayé. Tu es meilleur commandant, qu'on me le dit. J'ai vaincu un officier. Père, on ne va pas y arriver Séparons nos forces et attaquons-les en même temps Ah, une grande idée A toutes les unités, suivez vos capitaines, détruisez l'ennemi sans hésiter Pourquoi te débarrasser de ta vie de façon si stupide ? Je suis ici pour ta tête Je suis ici pour ta vie de temps C'est parti ! Comment ton ennemi est tombé sous mon épée ? Est-ce que tout se termine là ? Je suis Taichi Si. Sunshine, je te défie de m'affronter. Pauvre fou, tu viens de signer ton arrêt de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vaincu un officier. Pâche ici. Prête-nous ta force. Tu dois te joindre à moi. Vous faites honneur à un commandant vaincu ? Très bien. Je suis à vos ordres. Taichi Si a succombé à notre armée. Le reste n'est rien. Nous les mettrons à genoux. Viens te battre. On disait vrai, un peu de contamant. J'ai vaincu un officier. Oh, c'est donc la fin. Viens te battre si tu l'oses. Non, pas ici. Zang Jiao et ses fidèles ont enfin pu se reposer à Jiang Xia après un long et éprouvant voyage. Après quelques temps dans le château, Zang Jiao songe même à rester y vivre avec ses fidèles. Mais malheureusement, la main tendue par Liu Biao était en réalité un complot conçu avec Sun Jian, pour garder un oeil sur les turbans jaunes tandis qu'il se constitue une armée suffisamment puissante pour les attaquer. Si Zang Jiao décidait de se rebeller ou de partir, il aurait été immédiatement intercepté. S'il décidait de rester, alors il suffirait d'attendre d'avoir constitué une armée suffisante pour éliminer les turbans jaunes une bonne fois pour toutes, ici même, à Jiang Xia. La deuxième option étant celle qui s'est réalisée, Liu Biao et Sun Jian lancent une attaque conjointe contre les turbans jaunes. Le temps que Zang Jiao ne se rende compte de la trahison, la gigantesque flotte de Sun Jian bloque déjà le fleuve du Changjiang. On dit que si une bannière se brise par vent violent, c'est que l'ennemi prépare une embuscade. « N'ayez pas peur, je crois à terre, dirigez-vous sur ce fort. » « Je vous interdis de toucher à mes enfants. » « Le courroux céleste va s'abattre sur Sun Jian et Liu Biao. » « Vous êtes tombés dans le cage. » « Et voilà un glissement de terrain ! » « Prenez ça ! » « Prenez ça ! » « Qui d'autre veut mourir ? » « J'ai vaincu un officier ! » « Est-ce que tout se termine là ? » « Je n'ai peur de rien. » « C'est assez pour l'instant. » « Ça demande des triffes de m'affronter. » « J'ai vaincu un officier ! » « J'ai vaincu un officier ! » « Je vais me retirer pour l'instant. » « Vous pensez pouvoir m'affronter ? » « Comme c'est drôle ! » « Vous faites la guerre aux innocents ? » « Ne les laissez pas s'échapper ! » « Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. » « Mephis, voici comment un commander se bat. » « Bonne blessation. » « On frère ça ! » « On espère tout se terminer ! » « Nous devons vaincre. » « Nous devons HOPEMET. » « On espère tout se terminer ! » « Et nous autres, venez ochre. » « Jusqu'à ce que nous devons secure. » Je ne veux pas que mes filles se me voient comme ça. Vite ! Nous devons avoir traversé le Changyang avant le point du jour. Monseigneur, les navires adverses viennent d'apparaître ! Quoi ? Non ! Oh non ! Après la bataille de Jiangxia, Zhangjiao se constitue une flotte dans le but d'évacuer ses fidèles en traversant le fleuve et reprendre sa quête de la Terre Promise. Mais alors qu'il s'apprête à enfin franchir le fleuve, il découvre la flotte de Sunjian qui les y attend. Incapable de se battre sur les eaux, les turbans jaunes ne peuvent que contempler, terrifier, la marine de guerre de Sunjian. « La Terre Promise nous attend de l'autre côté du fleuve ! » explique Zhangjiao, alors que tous ces hommes se préparent au combat. Aussitôt, les fidèles des turbans jaunes oublient leurs craintes et leurs doutes. Ils sont désormais prêts à affronter l'ennemi à Chibi. Cependant, Sunjian qui attendait ce moment, a envoyé des messagers à ses alliés dès l'instant où Zhangjiao a commencé ses préparatifs, et ils sont déjà en route. Parmi eux se trouve Liu Bei, qui avait autrefois renoncé à combattre les turbans jaunes, ayant pris conscience que la majorité d'entre eux n'étaient que des paysans. « Mais depuis que Zhangjiao a tué Liu Biao, Liu Bei a juré de venger sa mort. » « Je protégerai mes enfants moi-même. » « Vous autres, éliminez l'ennemi et rendez notre retraite possible. » « Zhangjiao, la prière, je compte sur vous. » « Le lieu de prière doit être défendu, lui aussi. » « Si le vent ne se lève pas, le bateau sera en retard. » « Je vais t'embarrasser de ta vie de façon aussi stupide. » « Tu es très adroit. » « Ils ne passeront pas notre armée. » « Je n'ai pas le choix. » « Je vais pouvoir me retirer. » « Je vous l'ai dit, la magie n'a rien d'effrayant. » « Chargez ! » « Si vous voulez, vous épargnez les poudres du ciel. » « Chargez ! » « Enfin vous êtes là. » « Il en arrive sans cesse. » « Ah ! » « Ah ! » « Le vent ! » « Notre navire peut lever la ancre. » « Vite, emmenez mes enfants en sécurité. » « A-t-on nous de fuir, mes enfants ? » « Contemplez le pouvoir de la voie de la paix. » « Courez tant que l'ennemi nage en pleine confusion. » « Regarde ma lance et apprends. » « Ha ! Ha ! » « Où est mon nommer ? » « J'ai vaincu un officier ! » « Une telle force ! » « Pour la reconstruction de l'Empire. » « Je suis dangereuse. » « J'ai récemment... » « Oui ! » « Oui ! » « Oui ! » « Non ! » « Oui ! » « Non ! » « Non ! » Ainsi, je n'aurai pas le talent de mes frères. Alors, vous voyez, ne craignez pas à la magie, à l'attaque. C'est Kaokao la clé. Tuez-le ! Sans lui, cette coalition ne sera qu'une foule dénuée de meneurs. La famille du Wan règnera durant ces terres. Je ne me soumettrai pas à un sale paysan. Tu veux te battre ? Comme c'est amusant. La prochaine fois, tu mourras. C'est malheureux de tuer quelqu'un doté d'une telle adresse. Mais nous laissons pas surpasser. Une aide. Nous devons bien nous battre. D'une aide. C'est malheureux de tuer. Ce n'est pas fini, on se reverra. Ralliés derrière Zhang Jiao, leur chef, les turbans jaunes enfoncent les lignes de Sun Jian à Chibi. Même les renforts de Liu Bei, Yuan Shao et Cao Cao n'ont pas suffi à les stopper. Craignant une autre attaque de Sun Jian, Zhang Jiao s'éloigne le plus possible du territoire Wu en direction de l'ouest. Il établit un corps temporaire à Xiangyang, vacant depuis que l'armée de Liu Biao a été anéantie.